Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Le miroir du mort. Le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Le miroir du mort. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00. 00-09-98-55-22-96. Le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma chère partie, Jean-Pierre, le miroir du mort. Ma mission TV, 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 le miroir du mort. à partir de 2018. Député national. Député à Pamba. Ok, il y a MLC. Voilà. Êtes-vous parmi les députés révolutionnaires ? Il y a Union Sacré ? Non. Sur cette liste-là, les députés révolutionnaires. Tu es, tu es, tu es révolutionnaire. On a la liste de Wanda. On a la liste de Wanda. Bon. On a des députés, on a des députés, on a des députés. On a des députés, on a des députés, on a des députés, et tous les députés. C'est tout. Ok. Merci beaucoup, honorable. Je vous signale que le président de la République, Félix Sontanatou, c'est-à-dire qu'il y a Mozambique, et qu'il y a Sommet, et il y a Sadek. Et dans quelques instants, on a des députés. On a des images depuis qu'on a et ce qui est président, c'est que ça a des presse présidentielle, et que ça a des présidents. On a des députés, on a des députés, et on s'amélivene. Ça fait débat, ça fait polémique, l'affaire Jib. Moukolo a lobi, to mou ni bongo, rapporteur, y a Assemblée Nationale, a kei bongo, n'anko peça, nan e bite soukina benga, deuxième, troisième, miso poa, y a li kambo, ette a li bongo, bah Jib, y a ba député. Kado du chef de l'État au député national, question mark. Jusqu'à là, ça fait polémique. De notre côté, tout le barat, tous les liens, nous avons des informations et nous avons des liens, nous avons des liens, nous avons des liens en temps réel, parce que ça fait débat avec un député aujourd'hui sur ce plateau, Toussouloula Naïe. Honorable Jean-Jacques Mamba, en tant que député national, l'élo, c'est un député qui a été le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, c'est là, les audios qui sont les congolistes aujourd'hui, nous avons des liens, nous avons des liens, est-ce vrai ? Nous avons des liens, Bon, d'abord, il faut croire que nous avons des principes et nous avons des fonctions qui ne sont pas des principes. Nous avons des liens, nous avons des liens, nous avons des liens, le président du bureau de l'Assemblée nationale. On nous a confirmé hier. On a confirmé, mais nous avons des liens, nous avons des principes, c'est-à-dire, par exemple, le BIPP n'a tuétais, nous avons des liens, nous avons des liens, ça fait des polémiques, votre tweet, Alors, on a même expliqué les mots, ils sont très simples. D'abord, le chef de l'État, le chef de l'État, mais de manière générale, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, il y a l'Assemblée nationale, à Taïs, le chef de l'État, le chef de l'État, il y a 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Et où est-ce que l'approche ? Le véhicule, le véhicule, il y a la compréhension de l'État patrimoine. Ça veut dire, quand tu as achat de l'automobile, il y a l'État, pour l'État, tu as mis le mot, il n'y a pas de soulever. Non, là, c'est l'un, il n'y a pas de soulever. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de soulever. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de soulever. Parce que 25 millions, il y a la trésor publique, il y a la prochaine utilité, et il y a l'un, il y a le mot à l'État. Ça veut dire, il y a l'État, c'est-à-dire, un concessionnaire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la compréhension, c'est-à-dire, un concessionnaire à quoi qu'on soit garantie à l'État. Supposons qu'à je lui commande on a convoi à l'État. Il a dit bon il n'y a pas besoin de médecins et de véhicules à tout le monde, il n'y a pas besoin de crédit pour garantir qu'au cas où le médecin va foutre l'État a se porté garant le concessionnaire a commandé le véhicule il a commandé le véhicule, il a besoin de médecins il a besoin d'aller souter, l'État paye mais l'État lui-même n'est pas commerçant pour aller commander des véhicules et venir donner des véhicules à crédit. Donc la compréhension on a explicité première phrase on a dit que l'État ne fait pas des dons deuxième élément il faut que tout le monde a l'institution, tout le monde a le Parlement tout le monde a le Sénat tout le monde a le gouvernement, tout le monde a le Séni tout le monde a le courrier tribunaux et ainsi de suite et tout le monde a l'État même président c'est une institution la présidente c'est commandé le véhicule, le Séni est commandé le véhicule, mais le véhicule lorsque l'État commande, il est à disposition ça veut dire quoi ? Récem bon, il a besoin de nécessiter les investies de mobilité à la physician fédile, mais l'État qui est qu'il a donc il a besoin, il est les directeur dans la Jeep il a une voiture il y a une voiture Pourquoi le problème est-il ? Nous avons une compréhension. Dès lors qu'il y a un bon état, il y a un bon état. Ça, c'est le principe. Si il y a un bon état, il y a un bon impact où il y a un congolais, d'autant qu'il y a un bon état, même si il y a un bon état, discuter, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'était une priorité ? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a un bon état, il y a un bon état. Maintenant, ce qui va affecter le gouvernement parlement, il y a un véhicule de fonction. Parce que les députés sont les députés qui sont les députés, qui sont les députés quient. Ça, c'est le principe. Alors, il y a un collègue qui a été décadé à l'hobité. Il y a un bon état qui a été décadé à la députée à crédit. Ils ont enregistré beaucoup d'accidents. Il y a des gens qui ont été décadé à la province qui a été décadé à l'hobité. C'est-à-dire qu'il y a une option de crédit. Donc, ça veut dire que si vous avez l'engagement de crédit, il ne faut pas dire que vous avez deux ans et demi. Si vous avez dit que vous avez deux ans et demi. Vous avez l'engagement de crédit. Vous avez l'engagement de crédit. Vous avez l'engagement de crédit. Alors, honorable, c'est là où pose vraiment problème. Et c'est qu'un peuple congolais, pour comprendre ceci, est-ce échanger parce qu'il y a eu la mer publique, ou et ça là qu'il y a des gens, nous avons besoin de signes qui m'affichent. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de versions. Et l'autre peut être dérangé, c'est-à-dire la communication, il y a honorable Mboso. Il y a l'occasion de l'occasion, 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 moi je refuse ça. Je dis que les 25 millions ne sortent pas de la poche du chef de l'État. C'est l'argent de l'État congolais. Déjà, si c'est le cadeau, vous, vous désistez. Vous allez désister. En tout cas, écoutez, vous allez le cadeau. Il y a des choses que vous comprenez, il faut que vous comprenez. Mais on a dit, il ne faut pas changer. C'est l'occasion de l'occasion, il y a le président Mboso, c'est un cadeau. Il y a l'occasion de l'occasion, il y a l'occasion de l'occasion, c'est que les propos qu'il a tenus n'engagent que lui. Parce qu'il y a des choses qui sont le cadeau. Ceux qui rapporteront à l'occasion, qui vont voir les commis crédits, ils ont le bureau. Ils ont le bureau. Il y a un bon bureau. Il y a un bon principe. Même ceux qui contrôlent après 50 ans, il y a beaucoup de gens qui ont dit, le principe, c'est que s'il est démontré qu'il y a l'État, il y a l'État. Ça veut dire qu'on peut effectivement couper des députés, couper des médecins, couper des armés, ou des dispatchés, mais ils disent que l'État congolais, c'est le patrimoine congolais. Mais si maintenant le bureau change à mon équipe, le député a une difficulté, il y a un crédit à lui, que les députés en a besoin de se faire élèmer. Il y a un crédit. Ça, c'est logique. Maintenant, ces débuts sont des lobbies, le député c'est qu'il y a de la corruption. Il y a une preuve de corruption. Il paraît que tout le monde est en état de droit. Il y a un état de droit. Il y a une preuve. Il y a une preuve de corrompre. Honorable, votre caméra est là. La question est là. Apparemment, il y a des gens qui ont bien compris ce qui ont peut-être proposé en haut. Vous avez bien répondu, madame. Il y a des informations. Parce qu'il y a l'Assemblée nationale. Président, rapporteur, je ne sais pas si. Ce qui président, ici, il y a un message qui est à la lobby, c'est-à-dire qu'il faut nous dire, rapporteur, c'est-à-dire que le président Boso ne s'est pas exprimé officiellement. Il y a un mot de réunion. Il y a un mot de réunion. À Zoloba. C'est-à-dire qu'il y a un mot de réunion. Mais il y a un mot de réunion. Donc, il y a un mot de réunion. Président de la République. L'État comme on l'est. Il faut faire attention. Le chef de l'Etat n'a pas, dans son compte privé, sorti 25 millions pour l'Etat député. Mais commandé par la présidence d'Ela. La présidence est marge du budget de l'Etat. Donc, il a dit qu'il y a l'Etat congolais. Le président peut avoir la décision qu'il y a l'Etat congolais. Et donc, l'Etat congolais ne fait pas des dons aux députés. L'Etat congolais met à disposition. Mais celui-là, Monique, mis à disposition, et ça peut être perte ou bien aux alamalams ou tes, préférée, la peste avant moi, crédit, c'est la décision de l'Etat congolais. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'Etat. Avant, il n'a qu'à l'Etat, le bisbon, bon, je dois 25 millions, il dit, bon, je suis là-bas député. Non, ça n'a rien à voir. Et le chef de l'Etat peut prendre une décision. Mais même s'il prend la décision, on est dans le milieu de l'Etat l'abdomate. Il n'a rien à voir avec le chef de l'Etat congolais. Il n'a rien à voir avec le chef de l'Etat congolais. C'est le patrimoine congolais. Pour les députés nationaux, c'est les véhicules des congolais. Pour les députés nationaux, c'est les véhicules des congolais. Il faut qu'il y ait un crédit. Il n'y ait un crédit, il n'y a pas de crédit. Ça sera ce que j'ai appelé une mise à disposition. Ça veut dire, et comme il y aura vécu moins de fonction, il y a un parlement, il y a un ministère à l'ITP. C'est ça, ma compréhension. Si nous ne sommes pas dans un cas de véhicule de fonction, et comme il n'y a pas de crédit, je ne peux pas assumer les propos. Il y a une réunion. Il y a un parlement, ou bien la TV, officiellement, que je vous informe que les djiplas, les alli, donc, c'est une réunion informelle, où il y a un peu audio, où il y a un peu la parole d'évangile des alliés. Il y a un peu de gens qui sont bons, le gouvernement coréen a signé un gouvernement congolais, et qui sont les députés. À ma connaissance, il y a un peu comme véhicule de fonction, tout ça, il y a un peu tout ça. Mais il y a un qui est obligé, qui est pour le consommer. Il y a Olivier Kamita, qui est un peu de crédit. Il y a Vital Kamere, qui est un peu de crédit. Il y a un peu de crédit. Pourquoi il y a un peu de crédit ? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, là-bas, Olivier Kamita, dans ma caméra ? Vous allez remarquer qu'on donnait des véhicules en début de législature, parce qu'on va dire, on va dire, on va faire sur cinq ans. Alors, il y a quatre, quatre, il y a de la législature. Deux ans. En tout cas, il y a une indemnité de sortie à Zalaka. En tout cas, il y a deux législatures, le gouvernement n'arrivait pas à payer. Une indemnité de sortie à ma députée, il y a six mois. Il y a un monument à la banque. Lorsque le gouvernement n'arrivait pas à payer, on donnait des djips aux députés. Dans la compte, il y a une indemnité à la banque de sortie. Ceux qui disent députés, il y a des djips, 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 il y a des djips. Donc, ça revient tout de même à la crédit. Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que les gens sont partis de l'idée que c'était un don. Et un don, c'est la corruption. Or, il y a des djips aux députés parce qu'il y a des djips aux députés. Et ce que nous avons mis à la banque à l'État, ça ne peut pas être un don. Maintenant, c'est une institution qui a commandé les véhicules. Alors, il y a des véhicules qui ont mis à disposition le Parlement. Ce qui a mis à disposition, il y a des djips aux députés. Il y a des djips aux députés, il y a des djips aux députés. D'autres révélations, mais je refuse l'idée que ce soit un don parce que le chef de l'État n'achète pas l'argent le chef de l'État ne va pas sortir 25 millions de son compte personnel pour le député c'est le gouvernement qui a pris la décision d'acheter des véhicules qui a signé le document le véhicule si le modalité de mise à disposition c'est la plus facile des alliés crédit ce qui va être un crédit c'est que ce soit un crédit ce soit un crédit c'est que tu as le crédit tu as l'Institut tu as l'impression qu'il y a tout à lheure concernant la corruption il faut que tu me dis tu as le fringe mais il faut expliquer au congolais il faut que tu ailles changer à la dernière minute L'habilitation? Non, tout le monde qui est voté, le problème, il y a l'habilitation. Il y a un gouvernement pour un gouvernement pour les trois mois de vacances parlementaires. Il y a un gouverneur de la capacité de proroger. Il y a un gouverneur de la capacité. il y a une cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle est la lobby, il y a des vacances, mais il y a des prorogés après 15 jours, il y a des sous sous-ségez pour ne pas proroger. Ça veut dire que nous ne voulons pas que le chef de l'État a assumé responsabilité. Il faut tout contrôler. Il y a l'évolution, il y a terrain, il faut évaluer, il faut tout proroger, tout proroger, tout télément, tout télément. Donc la situation est restée telle qu'elle, sauf que la cour constitutionnelle a mis mon éclairage à lui, bon, il y a des vacances, mais tous les 15 jours, pour ne pas proroger, tout le monde est proroger. L'élo, ce qui m'a dit, c'est que Félix-Antoine a été séqué d'un grand bonheur, il faut dénoncer l'État de la mafia, il y a des institutions, il y a des choses qui ne sont pas les plus. Est-ce que vous ne parlez pas ? Est-ce que vous ne parlez pas ? Est-ce que vous ne parlez pas ? Bon, d'abord, il faut savoir que les questions militaires réservent à questions moins sensibles. Alors, vous avez des questions militaires, 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 dans ça, la commentaire m'a cité, parce que vous avez des questions moraux sensibles. Dans le Parlement, dans la commission, il y a des défenses, il y a des contrôles, il y a des questions. Des fois, les 4 commissions ne participent pas, il y a des travaux, il y a des éléments, il y a des appréciations. Oui, il y a des chefs de l'État, le but, l'armée, il y a des magouilles, et ainsi de suite. Il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, mais j'espère, et je pense que c'est une question que nous avons commenté publiquement, parce que ça relève de la sécurité et à l'État. Il y a des institutions. Voilà. Si vous êtes au pays, il y a des institutions, il y a des institutions concernées. Il y a des institutions. Mafia. Par exemple, ce qui s'est passé l'autre fois, dans le Sénat, comme l'a dit, le chef de l'État. Oui, oui. Il y a des mafias. Ok. Bon, il y a des problèmes, mais il y a des problèmes. Depuis 2006, on accuse souvent les députés d'être corrompus. Maintenant, on a procédé à corruption et à bas députés. Dire que c'est une mafia, c'est forcément une cause à l'air solo. Dire qu'il y a des problèmes qui sont à l'air solo, mais est-ce que nous pouvons accuser des gens sans preuve ? Oui, bien, il y a des états de droit. Ça veut dire que lorsque une mafia est organisée, il faut la démanteler, il faut qu'on mener un émane probant et donner ainsi matière à la justice pour assurer la moussala. Maintenant, on continue à se plaindre. On a repris sur la campagne dans l'Assemblée Provinciale à Kinshasa. Il y a 12 députés provinciaux, mais il y a des sénateurs. Ça veut dire que il n'y a pas eu d'enquête non plus. Le Bacar, des enquêtes seront faites. Moi, je comprends que le chef de l'État Azana passe mais je pense aussi qu'il faut aller beaucoup plus loin que Marambouyako se plaindre. Il faut agir et pour agir, il faut effectivement faire des enquêtes, collecter des éléments de preuve, constituer des dossiers et puis commémorons la justice pour que les personnes au Banaka Tiamma fient la base à la sanctionnée. Au Zalaka Dégé, il y a... Ozzali Dégé. La Zalaka. Au Zalaka Dégé, il y a... CCTV, en tant que communicateur, les lots qui ont telle communication, il y a chef de l'État, où tu as dit que l'on a battu à la bosse, qui a battu à la bosse, est-ce que il y a une différence dans l'église, dans l'église, dans l'église ? Il y a une différence exacte. Il y a une différence exacte parce que le chef de l'État a un mauvais communicateur ou peut-être pas mauvais mais il y a communiqué à la route. Oui, les lots, on n'arrive même pas à faire entre la communication autour du chef de l'État et la communication autour du gouvernement. Par exemple, il se comporte comme le porte-parole du chef de l'État alors qu'il est le porte-parole du gouvernement. Ça veut dire qu'il doit défendre le gouvernement autant et en heure on a ramené ce que ça. Mais il y a à Zaka qui a battu le chef de l'État et le chef a fait ceci et je crois qu'il faut confondre mon rôle et puis il n'y a pas besoin de mon impact mais il n'y a un impact en tout cas sur le compte Twitter et la présidence sur le RTNC sur le tourné autour de l'activité du président de la République il n'y a un changement mais pour moi depuis 2018 il n'y a un changement il n'y a un changement il n'y a un attirant attention. Et de votre côté il y a quand même des actions positives du chef de l'État où il y a un changement qui a fait beaucoup en tant que peuple en mandatant pour que l'on soit dans le palais du peuple pour que l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale quelles sont les actions positives ? Et là on a ce pays c'est que le chef de l'État a vendu mon temps dans l'Est je crois que ça c'est qui promesse avant l'État et il a ce pays avant l'État je crois que il y a un pays qui a fait un pays qui a vendu et ainsi de suite je pense que les gens attendaient ça et après voilà on a un objectif quand quelque chose fonctionne comme les situations socio-économiques catastrophiques les gens ne sont pas payés 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 donc bref je veux dire que il faudrait que nous apprenions à rester dans le principe et être objectifs c'est quelque chose de positif vous de votre côté 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 Est-ce que vous, de votre côté, en étant à l'intérieur de l'Assemblée nationale, vous avez une réforme électorale qui est consciente qu'il y a une réforme électorale. Vous avez conscience que vous avez besoin de l'électorale de l'électorale de l'électorale de l'électorale. Vous avez une réforme électorale de l'électorale de l'électorale de l'électorale de l'électorale de l'électorale. Ceux qui sont candidats, vous avez une réforme électorale de l'électorale de l'électorale de l'électorale de l'électorale de l'électorale de l'électorale. Et donc, c'est comme cela que on a proposé ces différents changements, mais nous avons été minorisés parce que, visiblement, c'est-à-dire que la loi c'est la copie conforme, plus ou moins conforme à la loi électorale en élection en 2018. C'est-à-dire que le président, par exemple, du bureau, il y a une européenne à la présidente, il y a plénière. Nous, nous avions demandé quelque chose à cause de la jugée partité. Il faut que la plénière contrôle le bureau et que donc le président, il y a plénière à la présidente, à la bureau, il y a un changement. Parce que le Biba, il y en a sept membres au lieu de six. Mais bon, ça, ce n'est qu'un nombre qui augmente. Il y a un nombre de significativité. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de changements. On a proposé la COPEC, dont il y a un organisme de Moco, un service Moco et contrôleur, un service extérieur qui va contrôler le bureau. Il y a un service soin de l'extérieur et contrôler le bureau. Et pire encore, le Biba, ce qui va conféder aux réunions, il y a deux candidats dans le Parlement. Il y a deux candidats. Il y a deux candidats. Il y a une union sacrée. Il y a une union sacrée. Il y a une union sacrée. Et donc, je comprends pourquoi les catholiques... D'ailleurs, cette loi est déjà sur la table du chef de l'État. Il y a une IEP. Pourquoi de son côté aussi ? Je pense qu'il y a des catholiques qui sont les catholiques et les protestants qui sont les catholiques et les protestants. Pas seulement les catholiques et les protestants, mais aussi la société civile. On doit dépolitiser la CENI. Et ce qui est salamité... Est-ce qu'il faut ça, l'État ? Je pense... J'allais renvoyer encore cette loi-là en relecture parce qu'il faudrait... Obé l'élection, ce n'est pas un camp contre un autre. Il faut que vous avez un match. Vous avez un arbitre et vous avez des règles du jeu. Vous êtes en train de vous battre pour régler et permettre à chacun de se retrouver. Malheureusement, la CENI est en train de vous battre. Il y a des gens qui sont en championnat et il y a des équipes qui ont un arbitre. Il y a des gens qui ont gagné les matchs et les équipes qui ont une majorité. Il y a des 4 arbitres et il y a des 3. Il y a des sociétés civiles. Donc, dès lors que la CENI est la représentativité de la majorité de la cartographie électorale précédente, c'est-à-dire la configuration d'un parlement, elle n'est plus indépendante parce que... Vous avez une majorité d'un parlement, vous avez une majorité d'un parlement. Ça ne sert à rien. Vous avez une majorité et vous avez une majorité et vous avez une majorité. Vous avez une majorité et vous avez une majorité et vous avez une majorité. Alors, c'est comme cela que nous disons qu'il ne faut plus que la CENI ait représenté ou ait représenté la cartographie, je veux dire, la structure, le reflet de la majorité, de la structure parlementaire de la CENI. C'est-à-dire que nous n'ayons pas une proportionnalité, il y a représentativité, il y a parlement, il y a parlement, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, sont la majorité et vous, on a parlement. C'est-à-dire que la majorité est la CENI. Il faut que la CENI ait une majorité politique et que la CENI ait complètement la société. c'est-à-dire que la CENI soit la CENI soit la CENI et que la CENI soit la CENI. C'est-à-dire que la CENI a été une majorité politique et qu'il faut que la CENI ait une majorité politique. de la CENI est une majorité politique. Il faut que la CENI soit la CENI ait une majorité politique et que la CENI n'ait pas la CENI mais aussi d'un processus transparent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des témoignages autour d'un parcours nabango, si l'infiltration s'est restreint, ils sont sans pression, ils sont sans pression. Est-ce que l'Etat est-ce que l'Etat est-ce que l'Etat depuis le juge de l'Etat a promulgué en 2023, l'Etat a déjà dénoncé, en 2023, l'élection n'est-ce que l'Etat a été en 2018 ? En tout cas, il y a deux choses. La première, il y a autour de discuter. Je pense qu'il est en train de réfléchir. On va étudier peut-être à autant comment il peut faire pour nous satisfaire. La société civile et tout ça. Mais nous avons aussi la loi électorale. La loi électorale c'est la proposition de M. Tokotisaki. La loi est la proposition de M. Tokotisaki. Maintenant, nous ne parlons pas de l'organisation de l'atelier. Si on comprend bien la loi Le Kondo, elle est quittée. La loi O, elle est qui ? Il y a Christophe Lutundou là. Oui, non. C'est-à-dire, il y a deux lois. Il y a la loi organique de l'atelier. C'est la loi qui organise l'atelier. Et puis, vous avez la loi électorale. C'est la loi qui organise les élections. C'est-à-dire qui définit les règles du jeu pour l'élection. Et puis, ce qu'on a commis, la loi électorale. Puis, ce que j'ai commis, la loi électorale. Tout ce qu'on a commis, la loi électorale. C'est-à-dire qu'on a discuté. C'est-à-dire que quand tu as un candidat, il y a la loi qui a été commis, il y a la loi qui a été commis, comme l'Empire. Tu as proposé à ce que les résultats, la carte de l'aburot de vote, ce que tu as fait chanter, le résultat de l'aburot de vote, il ne faut pas annuler. Donc, il y a une série de choses pour la loi qui a été proposées. De manière à garantir. Non, mais la loi qui a été commis, c'est-à-dire qu'on a eu garantir crédibilité et un scrutin. C'est-à-dire que combat est stylité. D'abord, il y a la loi organique, il y a l'organisation à Séni et Moko. Et puis, quand tu as la loi électorale, j'espère que tu as la loi électorale. Et j'espère que tu as la loi électorale. Tu as la loi électorale, tu as la loi électorale. Tu as la loi électorale, parce qu'il ne nous reste que deux ans. Non, la loi électorale, je crois même cette année, on va en débattre. Ça, ce n'est même pas un problème. Il faut tout débattre la loi électorale. Vous croyez qu'il y aura les élections en 2023 ? Mais tout ça, la Chouaté, la Constitution nous demande d'organiser les élections. Ce qui était valable pour Joseph Kabil, elle est valable aussi pour le président Félix Chissé-Grédi. Et il a répété lui-même, le Bikébam, on peut banier les élections en 2023. Donc, les moyens seront mis en œuvre pour que nous ayons des élections dans un moment en an. Les lois, ceux qui peuvent le congolais, ne sont pas encore palpables. nos forces armées, nos forces armées, durables, topés, définitifs dans ce pays, nous en avons eu une très grande victoire. En ce qui concerne la bataille socio-économique, en tout cas, nous sommes très loin de la gagner parce que la situation est extrêmement difficile. Mais les réserves de change, vous n'êtes pas informés. Les réserves de change, ce n'est pas le seul indicateur. C'est parmi les indicateurs. Les réserves de change, les alliés locaux, vous pouvez permettre, vous pouvez bombarder en haut, parce que quand vous importez tout, à chaque fois que vous avez besoin d'importer, vous avez des opérateurs, vous avez importé l'eau, vous devisez les alliés, vous avez un peu à ça, vous avez un indicateur. Il y a un indicateur de la ménagère, il y a un indicateur de la société, vous avez créé. Ça fait deux ans et demi, il y a une société qui a été engagée, vous avez tout à l'heure. Donc, les gens, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Au niveau agricole, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il y a un peu de l'avancée, il y a un peu de l'avancée, c'est moins que nous avons des alliés, mais il y a un talibat Congo, il y a un talibat, il y a un autre, il y a un peu de l'éthée. Donc, j'aimerais que nous soyons, mais il y a un autre Union sacrée, ou du moins, en tout cas, une partie de l'Union sacrée. Non, 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 la vérité est qu'actuellement, sur le plan socio-économique, il y a beaucoup d'efforts à fournir, et nous espérons que d'ici l'année prochaine, il faut qu'on soit à la fournir. Pour la réserve d'échange, il n'y a qu'il n'y a qu'à ma capacité, parce que même Kabila, quand il a fini son mandat, il a laissé plus d'un milliard de réserve d'échange. Réserve d'échange, il y a des fluctuations belles. Des fois, ce sont des miniers qui payent. Ce sont des échéances fiscales, ils ne sont pas de devises, ils ne sont pas de 500 millions, des fois, ce sont des aides ou des programmes du FMI. Ce qui est coté, c'est en réserve. Et puis après, vous commencez à utiliser ça. Ce n'est pas un indicateur de la performance économique par excellence. Pour la réserve, déjà, il y a un transport. Il y a un transport, il y a un transport, il y a un transport, il y a un réserve d'échange. Pour le faire, il y a des vies bongi, il faut qu'il y a des vies, il faut qu'il y a des marchés, il faut qu'il y a des vies, il faut qu'il y a des vies, il faut qu'il y a des vies, il y a des vies, il y a des vies, il faut qu'il y a des députés, tu n'en as pas de route, on a le problème, il y a le courant, il y a makrichti, on a le problème, il y a makrichti, dans la capitale, il y a ça. Et puis ce n'est pas quoi qu'on appelle la province c'est encore pire, même laituation, la situation est catastrophique. Donc il y a beaucoup de travail à faire et il y a Seng Allison, le gouvernement, son warrior, il faut qu'on appelle después, il faut qu'on coucher. Tu n'as pas de député, ce n'est pas à lugarnaire. Tu es député, j'ai raccadé. Quand on a besoin de travailler, je vais trouver ma priorité, je vais résoudre ma problématique. Je vais te parler à la possibilité de contrôler. Mais je vais te parler à la possibilité de contrôler. Oui, mais ça a besoin de contrôler. Je vais te parler à la possibilité de contrôler. Je vais te parler à la possibilité de contrôler. Mais depuis, vous l'avez dit que contrôler, vous l'avez déjà honorable. Je vais te parler à la possibilité de contrôler. C'est pas ça, la chance de 100 jours. Parce qu'il faut quand même bénéfice du tout. Le temps va s'organiser, va mettre la stratégie de bon en place. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on va contrôler, ça c'est sûr. 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 On va contrôler. On va contrôler, ça c'est sûr. 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 On va contrôler. On va contrôler, ça c'est sûr. 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 où il y a la disposition il y avait député par joie crédit tout ce n'est ni boli mais si n'avaura pas c'est peut-être n'arrêter en tout cas tout ça là vraiment et fort que n'a pas deux ans et demi à moi peu plus d'air honorable kabo ne parle bien on regarde le biblio qu'on a que il faut pas se retrouver dans tout ça l'effort peuple à se retrouver vraiment et tour de l'institution équipe voilà équipe et on a l'air comme on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y avait des députés dans la campagne et à proposer loi de motte et au durable temps au biais ou tout n'est pas le biais merci mais la constatation la l'obé au mounine à 10 mille francs et pour qu'on m'atteint 20 mille et qu'on m'atteint 30 mille mais il ya question de santé publique donc il faut vraiment respecter ma gestion barrière balanda tepon amour le silica pour commissaire latéra masque sur le latin aïe aux allons un problème merci beaucoup de mâti pour la bine honorable jean jacques mamba ancien secrétaire national national il ya e mlc ancien dg ya cctv et azali député national a via zara député national de pécho merci on appelle l'appréciation merci mingi pep le congolais binobato boko sa la différence ya union sacré nabar manda ou il est qui binobato boko sa la lecture n'a souka topé bilan parce que déjà on aura de la police en a le contraire te na 2023 boko kabola bilan ya union sacré mlc ensemble i2 ps te na 2023 ce qui n'a n'a rosa la candidat n'a kabola bilan moutouté car il ya n'a marrena mouna la sali c'est 2000 2023 ce qui demandait à félix antonne tissu il ya union sacré on va vous poser aussi des questions est ce que je comprends n'a n'a quatia campagne électorale tu réponds de ton bilan personnel ok parce qu'on a ébissé ba de ronana union sacré et la ministre que on ne va pas assumer un destin collectif tous avant la pote au combat de ce qui performance il faut à la tour principal on disait là tôt qu'accompagné bon pour barrément la performance et c'est pour moi c'est à dire que nos potes à population télatérin cette population de la bise de bosse et de l'or au tétal et à l'autocé de la bataite et de tout ça de l'or et on a à la facile n'a qu'on défendre n'a n'a la sali on a yon de l'oubib to kota la peple le jugement naïe kouzala nini a pas si merci nabatoniens ou balandibiso vous êtes cent quarante mille abonnés grâce à votre fidélité et confiance tozali kouzonga ponakou yambé la bino bateau nyans ou bousaliko sengabiso boussengaki honorable jean jacquemamba à l'oubib a expliqué et ceyyy pizza la maise ne soit pas la sali polémique depuis quelques heures et nagana drank boussangada religion nal lagashi mokoe a bino pro kongo nal zali rho défendre bambalar de ko continué pas défendre bambalar ce kyysengi merci à la grande équipe technique de a enthévii merci a vol dinka touka merci à gdie an tchit oumbi merci a olivier merci à newman pourquoi pas à la petite et thabita enjamb a l'assistence on se retrouve tout a l'heure pour d'autres vos informations, en prêtant portez-vous bien. Merci. Et y est, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin-Royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin-Royal vous offre un service de haute qualité, de chambre moderne, répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre fort dans la chambre. Tremplin-Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements, Tremplin-Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin-Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou. Référence, stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Le complexe hôtelier Tremplin-Royal, le confort est le nôtre. sous Kanamasoulo, chez Tremplin-Royal, Kanokakai. Ma mission TV, le miroir du mort.